bonsoir à toutes et tous aujourd'hui petite vidéo improvisée sur mon repas qu'est ce que je vais manger ce soir et bien j'ai essayé de me faire des tagliatelle carbonara voilà on va se faire plaisir je vais tester donc j'ai testé des nouvelles choses donc tofu fumer la première fois donc là j'ai choisi du bjorg pour faire office de tagliatelle j'ai j'ai trouvé dans une biocop juste à côté de chez moi des tagliatelle de laitue de mer c'est des algues donc on va tester donc je reprendrai un oeuf supplémentaire et qui dit carbonara dit crème liquide donc la crème liquide pareil bjorg il n'y a pas de sponsoring donc soja cuisine maintenant à nos poils et casseroles et également la crème de soja donc pour faire des vraies tagliatelle carbo et puis on va tester tout ça et puis je vous dire tout de suite si c'est bon donc maintenant tout va être prêt il n'y a plus qu'à peser approximativement il va y avoir 100 grammes de tofu fumé 50 grammes de tortiglioni bio laitue de mer donc de la marque ti pasta un oignon environ 50 grammes 100 grammes d'avocat donc un demi avocat il m'en restait et j'avais envie d'avocat ce soir et enfin je mette un oeuf alors je mettrai un oeuf complet parce que j'ai horreur de gaspiller le blanc de l'oeuf et donc je mettrai un oeuf complet donc voilà sera la petite touche plus donc le la crème de soja bon j'en profite rien à voir mais voilà j'ai commencé à faire mes premières graines germées en début de semaine donc là je suis à ma deuxième récolte je sais pas si ça se dit quoi dire qu'on fait n'aurait pas bref c'est des graines germées donc mon deuxième bocal avec une un petit germoire bien sympa pas cher et ça fonctionne très bien donc là sont des graines germées de haricots mongo c'est vraiment très bon et puis c'est plein de minéraux c'est plein de l'oligo éléments c'est parfait pour pour ce qu'on a et puis bah il n'y a plus qu'à mélanger maintenant donc les 100 grammes de pâtes gourmands que je suis avec le tofu et avec ma petite sauce et mon oignon je voudrais peut-être un petit peu de parmesan parmesan bio pour voir ça dans le frigo est pas mal donc voilà après tout et des carbonara sans fromage ne sont plus des carbonara on va quand même pas faire les foufous on va prendre une petite cuillère à soupe de parmesan j'aime pas qu'il soit trop cuit donc je vais laisser un petit peu baveux et rajouter ensuite l'avocat et après les oeufs le demi avocat et comme dirait franck ça manque un peu de verdure donc on va rajouter un petit peu de mâche avant que ça refroidisse je vais manger je calculerai les calories juste après avec myfindespal le compteur de calories que tout le monde utilise je pense et puis je vous remettrai à la fin le contenu calorique de ce dîner voilà à tout à l'heure bon bah première impression c'est plutôt pas mauvais c'est même plutôt bon en fait je suis content parce que bon c'est une nouveauté il y a il y a huit mois je cuisinais rien du tout et aujourd'hui je fais tous mes repas donc je teste des nouvelles choses et ça se passe plutôt bien sachant que je ne suis pas végétarien je mange des oeufs je n'ai pas d'intolérance c'est juste pour une meilleure santé donc je vous invite à faire de même et puis sur la mesure que je pose des vidéos si vous aimez ou si vous n'aimez pas n'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires vos ressentis si la vidéo qui est vraiment de l'impro complète vous a plu un petit like abonnez vous à la chaîne et puis plus on est de fous plus on rit à bientôt 1 1 2 1 1